Pour jouer un morceau avec, évidemment, on n'a plus l'habitude de jouer avec ces instruments-là. Ce tout premier accordéon, datant de 1830, est le clou de la collection de Bernard Rivalière, ce professeur de musique poitvin qui joue depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé à collectionner les accordéons vers l'âge de 18-19 ans. Et puis, au bout d'un certain temps, j'arrive à en avoir une centaine. Aujourd'hui, toutes les pièces de sa maison sont envahies de différentes sortes d'accordéons, diatoniques, chromatiques, à bouton ou à clavier piano, à souffler bascule, très rare, ou encore à bouche. C'est un phénomène de société qui a débuté en 1829. L'inventeur, c'était Cyril Damien. Après, il y a eu la période où l'accordéon était joué dans les maisons bourgeoises. Ensuite, dans les années 1900, ça a été le début du bal, Musette. Ensuite, il y a eu le swing avec les Américains. Et après, il y a eu le nouvel accordéon avec Galliano, Daniel Mayne et tout ça. À côté de son activité de professeur de musique, Bernard Révalière se plaît à jouer depuis 15 ans, dans les balles populaires et lors d'animation dans la région. Il est notamment favori à la guinguette juteau à Poitiers. Et même si souvent l'emploi du synthé gagne du terrain, la musique toujours très demandée reste le Musette. Sous-titrage ST' 501